Musique de générique Ah, excusez-moi, salut le pionnier ! Pardon, j'étais en train de faire la fête parce que j'étais vraiment, vraiment très content de pouvoir vous faire ce petit cadeau. Merci tout d'abord de vous être inscrit sur ernestlesite.fr N'hésitez pas à faire savoir à vos amis que Ernest existe, que Ernest va grandir, que Ernest va être une folie, un endroit où vous allez prendre du plaisir de lecture. Donc n'hésitez pas à le faire savoir. Et vous, vous, mes petits pionniers, vous qui avez décidé de vous inscrire dès le début sans rien connaître d'Ernest parce que vous aimez le mystère, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau. Un petit cadeau avec cette idée de vous donner en exclusivité les trois livres indispensables qu'il faudra lire au mois de mars. J'en ai encore parlé nulle part. J'en ai parlé ni dans les livres du vendredi, ni ailleurs. Et donc je vous les donne aujourd'hui, ce soir, pour vous qui vous êtes inscrit dès le départ. Alors on va commencer tout de suite avec ce livre, Les Républicains de Cécile Gilbert chez Grasset. Alors là, c'est une petite fable fabuleuse. C'est la rencontre entre deux anciens camarades de promo. Ils avaient un peu flirté l'un avec l'autre lorsqu'ils étaient à Sciences Po en 1986. Sciences Po en 1986, c'est la promo de Pujadas, de Ariane Chemin, de son François Copé. Donc une promo de Frédéric Beigbedé, une promo haute en couleur. Et ces deux amants, ces deux anciens flirts se retrouvent chez Thierry Ardisson, au dîner de Thierry Ardisson. Et Guillaume Fronsac demande à la fille en noir, c'est comme ça qu'elle s'appelle, si elle ne veut pas les prendre en verre. Ils vont au Regina, au Maurice, puis ils vont dîner au Maurice. Et outre l'histoire de cette séduction, tout en douceur, tout en saveur, tout en sensualité, qui se renoue entre ces deux quinquagénaires, il y a un portrait de la France d'aujourd'hui, des renoncements de l'élite. Guillaume Fronsac, c'est une sorte de croisement entre Alain Monc et Mathieu Pigasse. La fille en noir, c'est celle qui était un peu le poil à gratter de cette promo, qui est toujours finalement le poil à gratter. Et on se retrouve dans un dialogue puissant, intense, intelligent. On ressort de ce livre avec la banane, avec la pêche, parce que finalement, on a appris plein de choses, on a rigolé, on s'est amusé, et on a adoré ces personnages, que ce soit Guillaume Fronsac ou la fille en noir. Leur dialogue, il est aussi intelligent que celui du banquier anarchiste de Fernando Pessoa. C'est un régal, et c'est un des indispensables du mois de mars, seulement pour vous, en exclusivité, les pionniers. Le deuxième livre dont je voulais vous parler change complètement d'univers, mais comme je sais que vous avez beaucoup aimé cette chronique où j'étais dans mon lit, et où je vous parlais de livres érotiques, et bien, dans ce qui est aujourd'hui sorti ces dernières semaines, il y a Nina Liget mise en pièce chez Gallimard. Et alors là, je vais vous dire, mes amis, attention. Parce que quand un homme, si un homme avait fait ce livre, on aurait dit, c'est un don juan à Kadanova. Une femme fait ce livre, personne n'en parle, ou très peu. Et surtout, il y a une espèce de gêne chez les critiques pour parler de ce livre. C'est l'histoire de cette femme qui séduit des hommes dans le métro, dans les cafés, et ainsi de suite. Elle les emmène à l'hôtel, elle fait l'amour avec eux, et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend des notes. Mais elle ne prend pas des notes sur les sensations qu'elle a pu ressentir, ainsi de suite. Elle se crée un palais de mémoire, un palais de mémoire de la forme du sexe de l'homme. Alors non, je ne vais pas vous montrer mon sexe, ne rêvez pas non plus. Mais c'est vraiment un livre intense, sensuel, bien écrit, attirant, et ça vaut vraiment le coup d'être lu. Donc ça, c'est pareil, c'est une exclusivité pour vous, une exclusivité d'Ernest pour vous, mes pionniers. Et enfin, troisième livre dont je voulais vous parler en exclusivité, c'est Au jour le jour de Paul Vaca. Alors là, on est dans le Paris des années 1840, avec cette grande époque des feuilletonistes. Les feuilletonistes, vous savez, c'est ces romanciers, ces journalistes qui écrivaient dans les quotidiens des romans feuilletons. Alors il y a d'abord eu les romans feuilletons sur la bourgeoisie, où on se moquait gentiment de la bourgeoisie. Et puis un jour, il y a un feuilletoniste qui s'appelle Eugène Su, qui en avait assez d'être le portraituriste des mœurs de la bourgeoisie, et qui est parti dans l'Inde de Paris, dans l'île de la Cité. Et dans l'Inde de la Cité, à cette époque-là, il y avait des pauvres, il y avait des ouvriers qui n'avaient rien à manger, rien à boire. Et il les a portraiturés. Et c'est devenu un livre, un succès énorme, énorme, énorme. C'est devenu un outil pour changer le monde, parce que finalement, ce que donnait Eugène Su dans ses chroniques a révolté les gens. Et ça donne le pouvoir du livre, le pouvoir de l'écriture, le pouvoir de l'écrivain. Et surtout, c'est savoureux parce que Paul Vaca, il a un style parfait, il vous raconte ça avec une drôlerie étonnante. On voit Eugène Su naviguer dans tous les girons parisiens de l'époque. Et c'est un moment magnifique de lecture. Ça, c'est pareil, je n'en ai encore parlé nulle part. Et je vous assure, c'est vraiment pour vous ces trois livres. Donc, je récapitule. Paul Vaca au jour le jour chez Belfont. Mise en pièce Nina Léger chez Gallimard. Ça, c'est pour satisfaire votre âme de cochon et lire quelque chose d'original. Et enfin, Les Républicains chez Grasset. C'est pour finalement avoir des arguments puissants et drôles dans les dîners où vous serez amené certainement de parler de politique. Voilà mes chers amis. Encore merci de vous être inscrit sur Ernest. N'hésitez pas à faire tourner, à faire la publicité d'Ernest auprès de vos amis et de vos connaissances. De mon côté, je vous dis à très vite et j'ai été vraiment très honoré de vous faire ce cadeau. A très bientôt. Moi, je retourne évidemment, comme vous le savez, faire la fête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501